La capitale autrichienne, Vienne, renoue avec le dossier du nucléaire iranien après cinq mois de suspension. Les quatre pays européens plus la Chine prendront part à ces négociations, ainsi que l'administration Biden, qui participe à ces négociations indirectes avec Téhéran. L'objectif de ce nouveau rendez-vous reste la reprise du dialogue et le relancement de l'accord de Vienne 2015. Mais les observateurs et des sources proches de l'Agence internationale de l'énergie atomique restent pessimistes quant à un rapprochement entre l'Iran et les Occidentaux. Raphaël Grossi, le chef de l'agence, a estimé qu'en dépit des efforts menés après sa dernière visite à Téhéran, que plusieurs questions restent en suspens, notamment l'avancée dans le programme nucléaire iranien. L'accord de 2015 avait pour objectif la réduction des activités nucléaires iraniennes et l'encadrement des capacités d'enrichissement d'uranium, en contrepartie d'un allègement des sanctions économiques occidentales. Pour bon nombre d'observateurs, si l'Iran s'en donne les moyens, il pourrait se doter de l'arme nucléaire à une échéance plus ou moins brève. Trois ans après la ratification de l'accord, les États-Unis avaient décidé de se retirer. À cette époque, l'ancien président américain Donald Trump avait estimé que l'accord signé ne réglerait en rien la question du nucléaire. En réponse de l'entêtement de l'Iran, et pour le faire abdiquer, l'administration Trump avait une nouvelle fois rétabli des pénalités économiques sur le pays.